Comment est-ce que vous avez été franchisé depuis 2003 ? Je suis franchisé depuis 2003. Avant ça, j'ai été salarié pendant 6 ans en tant qu'ingénieur robotique industriel. J'ai travaillé en France et en Europe. Et issu d'une famille entrepreneur, j'ai désiré rejoindre une franchise pour des questions de praticité, de facilité, d'un concept existant pour me lancer dans l'aventure de la création. J'ai ouvert en 2003 mon premier point de vente, il y a presque 12 ans. Et j'ai suivi en 2005 par une deuxième ouverture sur la ville de Dunkerque. La première étant Lille. Alors à l'époque, c'est surtout le côté innovant et nouveau du produit, puisque la recharge de consommables, c'était une miche qui n'existait pas réellement en France, puisque Lille est le premier magasin à voir ouvert ses portes en France. Et le côté qualitatif de l'enseigne et aussi, surtout, son image de numéro 1 mondial. Qu'est-ce que vous avez fait pour être franchisé Cartridge-Jourde aujourd'hui ? Pour être franchisé Cartridge-Jourde aujourd'hui, comme dans beaucoup de franchises, il faut des qualités commerciales et managériales avant tout, pour développer son business et être suffisamment à l'écoute avec le franchiseur afin d'appliquer les consignes qui sont données pour développer son chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire ? Je pense qu'il faut prendre vraiment beaucoup de temps en amont pour choisir le bon emplacement pour son commerce, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on change tout le temps. Donc trouver le bon emplacement, le bon endroit, le bon flux, piétons, voitures, et s'entourer d'une bonne équipe dès le début. Si j'ai un conseil à donner, ce serait celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada